Bienvenue à cette conférence sur la numérologie créative et plus particulièrement la numérologie créative pour révéler votre essence profonde. Alors dans ce moment qu'on va partager ensemble, je vais d'abord commencer par clarifier ce que j'entends par essence profonde et puis bien sûr aussi ce qu'est la numérologie créative et on va voir comment cette approche peut vous donner des clés pour mettre en mots, pour ressentir même cette essence profonde. Et bien sûr, je vais vous faire expérimenter. L'idée c'est vraiment de prendre ce qui va résonner pour vous et de percevoir si ce langage symbolique des nombres peut effectivement vous donner des pistes dans votre propre cheminement. Alors avant de commencer, juste quelques mots pour me présenter. Donc je suis Laurence Thievin, je suis référente et formatrice de la numérologie créative depuis 2014, donc ça fait dix ans maintenant et je n'ai pas toujours fait ce métier-là. J'ai eu un autre métier avant et je pense que peut-être juste pour partager, peut-être que ça résonnera avec le parcours de certains d'entre vous. En tout cas comme beaucoup, j'ai aussi traversé des phases de questionnements profonds, personnels, professionnels. J'ai été pendant d'abord dix ans enseignante, soit dans l'éducation nationale, avant de, voilà, de... Comment je pourrais dire ? Avoir une sensation profonde que bien que j'aimais transmettre, ça ne faisait plus suffisamment sens pour moi. Et donc ça a été le début d'un cheminement, un cheminement personnel, questionné en fait, on va dire presque du pourquoi, du comment. Et en fait c'est dans ce contexte que j'ai rencontré la numérologie créative. Donc tout ce que je vais aussi vous partager pendant ce temps, pendant cette conférence, bien naturellement, je l'ai moi-même traversée, en tout cas expérimentée. Et aujourd'hui, je le partage aussi bien sûr aux personnes que j'accompagne en individuel ou en formation. En tout cas, je vais... N'hésitez pas à me poser des questions aussi. Voilà, je suis là vraiment pour partager le plus possible en tout cas des éléments. Donc voilà, ça fait partie aussi de mon propre parcours, en quelque sorte, de transmettre. Et donc, quand j'ai rencontré cette approche de la numérologie créative, ce que ça m'a d'abord permis, c'est de clarifier. Clarifier ma situation. Qu'est-ce que ça veut dire de mieux comprendre quelque part pourquoi, là où j'étais, ça manquait de sens. Et en même temps, de mettre des mots sur des qualités spécifiques. Donc c'est comme si c'est venu nourrir un élan, un élan de vie, sans forcément savoir exactement vers quoi j'allais, mais en même temps, la confiance pour commencer à avancer dans cet inconnu. Et donc, voilà, c'est une approche qui m'a évidemment beaucoup parlé. C'est l'approche, c'est aussi sa créatrice, qui s'appelle Colette Lefloc. Et ça a enclenché, en tout cas, un mouvement de réflexion personnel. Et j'ai décidé de me former à la pratique. Et puis, voilà, après, le chemin s'est écrit petit à petit. En réfléchissant à cette conférence, aujourd'hui, je réfléchissais aussi sur la notion d'essence profonde. Et puis, ce que je pourrais vous partager, en fait, c'est ce qui m'est venu. C'est que je crois, en fait, fondamentalement, que cette période-là, où j'ai mis en mots quelque chose qui relève de cette essence profonde, ça m'a donné un élan qui continue à perdurer, en fait, au fur et à mesure des années. Ce que j'ai envie d'abord de vous dire, c'est que les nombres ne sont pas là pour vous dicter ce que vous devez faire. Les nombres, on va le voir, on est dans un langage symbolique. Et donc, il est question de ressentir l'énergie, en fait, à l'intérieur de vous. Et de voir ensuite comment, vous, vous allez pouvoir le manifester par rapport à votre réalité. Et on va le voir, je vais vous donner des exemples concrets. Les nombres ont de multiples facettes. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'on a tes nombres, donc on est comme ceci ou donc on doit faire ceci ou cela. C'est plus subtil que ça. Mais en même temps, ça donne des vrais clés. Alors, quelques mots sur essence profonde. Est-ce que cette notion, ça vous parle d'abord ? J'utilise un autre mot, peut-être qui résonne mieux. L'âme. Je vois des sourires. Oui, on parle de ça. On parle de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Ah, c'est difficile à dire. Ce que moi, j'ai envie de mettre comme mot sur cette notion, c'est, j'ai parlé d'essence profonde, ça parle d'un élan vital, ça parle d'un mouvement de vie profond qui est à l'intérieur de soi, qui fait que quand on est en cohérence avec, on se sent chez soi, chez soi, à l'intérieur de soi. On se sent animé. Dans cet espace, il y a énormément de ressources. Mais on n'est pas que ça non plus. Donc, dans cette conférence, je vais vous faire expérimenter un des outils de la numérologie créative qui parle justement de l'âme. Mais voilà, on verra qu'il y a d'autres aspects qu'on peut aussi explorer. Est-ce que ça vous parle, les quelques mots que je pose sur l'âme ? Oui ? Ce que je voudrais ajouter aussi, et je vais faire le lien avec la pratique, c'est qu'on considère que seule l'âme crée vraiment. Seule l'âme crée vraiment du nouveau. C'est quand on est aligné avec qui on est profondément qu'on peut créer une nouvelle version de sa vie. Eh bien, dans la numérologie créative, il y a le mot créative. Créative, créativité, eh bien, c'est l'origine de ce mot. C'est-à-dire que Colette Le Floc, lorsqu'elle a créé cette approche en 1997, ça fait 27 ans, elle a hésité entre numérologie de l'âme et numérologie créative. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est question de vous aider à mettre des mots sur cette part de vous la plus profonde qui vous aide en permanence à avancer dans votre vie et à créer la vie qui est la plus épanouissante pour vous. Et ça, eh bien, on peut effectivement le découvrir avec les nombres. Une autre facette de cette notion de créative, c'est qu'on est là, non pas encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, pour vous dire ce que vous devez faire, mais pour vous aider à créer votre vie. Donc, on est là pour éveiller des potentiels. Mais pas, encore une fois, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de prédiction. Et en même temps, c'est là où il y a toute la subtilité, c'est que les nombres, on va bien les calculer. Pourquoi ? Parce que ça vient de la date de naissance et des noms et des prénoms de naissance. Et ça, ça ne change pas au cours de la vie. Donc, on peut, la date de naissance, on ne peut pas la changer. Donc, ça veut dire que techniquement, on va pouvoir calculer des nombres. Ça, on peut expliquer comment on les calcule. Et je vais vous montrer comment vous allez calculer une partie de vos nombres, justement. Donc, ça, c'est, on va dire, une logique. Et ensuite, on va aller voir la partie beaucoup plus subtile et profonde. en lisant d'une manière symbolique ces nombres. Donc, il y a un côté qui est assez, presque cartésien. C'est-à-dire, quand on construit, les nombres, ils ne viennent pas de nulle part. OK ? Ça, on sait que c'est là. Et ensuite, la manière de vivre, eh bien, va varier en fonction des personnes. Si bien, vous pourriez tous dans la salle avoir les mêmes nombres, eh bien, vous seriez tous uniques parce que vous n'allez pas forcément les vivre de la même manière. Et c'est ça qui est chouette. On peut avoir des jumeaux. Eh bien, voilà, ils vont manifester leur qualité d'une façon spécifique. Donc, en résumé, quand on parle d'essence profonde ou d'âme, ça parle de la partie de nous qui nous pousse le plus à cheminer dans la vie et à créer du nouveau. Plus on est aligné avec, plus on va se sentir à sa place dans le monde. Et la numérologie créative, eh bien, vise justement à vous aider à manifester cette part-là de vous. Donc, ça, c'est un premier élément pour définir ce qu'est cette approche. Et il y a des outils spécifiques et notamment cette double spirale qui est la signature, en fait, de la numérologie créative puisque ça a été, à l'origine, c'est une inspiration de Colette Lefloc qui a créé ce modèle et donc, voilà, qui, on voit, que je vais vous développer aujourd'hui. Entrons dans le modèle, si ça vous va. Je propose ce voyage. Vous voyez, cette double spirale, elle a cinq, il y a cinq points, cinq étapes, en quelque sorte. Chacune des étapes va correspondre à un plan d'intelligence. Le plan d'intelligence physique, est-ce que ça, ça vous parle ? L'intelligence physique, instinctive ? Oui ? C'est-à-dire qu'on a tous une intelligence qui vient presque de nos tripes, on pourrait dire. Comment ça se manifeste ? Eh bien, c'est quelque chose qu'on fait très spontanément, naturellement. Quand vous arrivez quelque part dans une nouvelle situation, c'est cette première intelligence qui va s'activer. Quand vous démarrez un projet, il est question de nourrir d'abord cette intelligence-là. Et on va voir, pour chacun, vous avez un nombre spécifique. Donc, on a tous, toutes les intelligences, ça, c'est une certitude. Et ensuite, elle est teintée de manière spécifique. spécifique. Et on va calculer ce nombre à partir de votre date de naissance. Le nombre qui va correspondre, ça va être votre jour de naissance. Donc, sur le document que je vous ai donné, vous avez au dos cette spirale. Donc, vous allez voir, vous n'en avez qu'une partie. Je vous ai mis la spirale qu'on dit dévolution. Je vais vous expliquer ça juste après. Et vous pouvez calculer vos nombres. Et puis ensuite, je vous donnerai des exemples pour illustrer et vous donner un peu de concret par rapport à ça. Donc, en numérologie, on est sur, on dit une base de 9. On va de 1 à 9. J'imagine que dans la salle, certains connaissent déjà la numérologie. On utilise aussi ce qu'on appelle des maîtres nombres. 11, 22, 33. J'en parle là, je n'en parle pas là pour faire simple, mais on les utilise bien quand on fait les calculs. Donc, vous allez, si vous êtes, nous sommes le 12, par exemple, aujourd'hui, eh bien, le 12, ça va donner du 3. On additionne 1 plus 2. Ça fait 3. Ça va pour tout le monde ? C'est la base. Donc, première intelligence. Merci. Deuxième, l'intelligence émotionnelle et relationnelle. On a tous des émotions qu'on les ressente ou pas. Et ça, c'est une part qui est aussi, qui va nous aider à entrer en relation avec les autres. Donc, ça va parler du type d'émotions privilégiées qu'on peut avoir, mais aussi ce qu'on apporte de manière spécifique dans les relations et ce dont on a besoin dans les relations. Donc, quand on est dans des questionnements, on va dire, plus de l'ordre du relationnel, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, c'est par exemple un nombre qu'on va aller voir et se dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on est réactif ou qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, ça va nous permettre de voir si ça part de nous et que c'est en fait notre besoin à nous, par exemple, qui n'est pas nourri ou si c'est vraiment quelque chose d'extérieur. Autrement dit, à chaque fois, ça va nous aider à développer notre discernement. Donc, cette intelligence-là, elle, elle est calculée avec notre mois de naissance. De la même façon, vous réduisez. On continue ? Troisième nombre, c'est le plan mental. Donc, le mental, vous le connaissez tous, vous êtes exactement là en train de l'utiliser en faisant les calculs. Donc, on utilise la partie à la fois qui est logique, qui à la fois va nous permettre de structurer, qui nous permet de comprendre et aussi qui nous permet de nous projeter dans le futur. C'est-à-dire, si vous avez un projet, vous allez vous projeter dans le futur. Et donc, c'est le mental qui nous permet ça. Eh bien, là encore, on ne fonctionne pas toutes de la même façon. Et donc, le nombre ici, c'est l'addition du jour et du mois. L'addition des deux premiers. On continue le voyage. Ah, là, c'est étonnant. Alors, la spirale, elle est originale, vous avez vu. Elle change de sens. Qu'est-ce que ça signifie symboliquement ici ? C'est qu'à un moment donné, eh bien, il est question d'aller au-delà de ce mental. mental. C'est-à-dire, quand on... L'intelligence qui suit le mental, c'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence spirituelle ? L'intelligence spirituelle, c'est la conscience qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. On fait partie d'une société, par exemple. On fait partie d'un monde. et en fonction de nos sensibilités, de nos croyances, eh bien, voilà, ça peut être aussi sentir qu'on n'est pas seulement dans le... on va dire la communauté d'humains, mais il y a aussi des animaux, il y a aussi des végétaux, il y a aussi, voilà, des choses qui peuvent être plus subtiles, même invisibles, etc. Eh bien, quand cette intelligence-là se développe, on amplifie notre capacité à sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. et ça, quand ça s'active, eh bien, ça active en même temps la quête de sens à l'intérieur de soi. Ça, c'est un processus d'évolution de l'humain. Et si je fais le lien avec l'âme, puisque c'est le sujet, eh bien, en fait, on considère que l'âme, elle vient informer chacun des plans. Donc, en fait, c'est un mouvement intérieur très subtil qui donne une couleur spécifique à chacun de ses plans. et plus vous êtes, plus vous allez les manifester, plus vous allez vous sentir à votre place. Et donc, ce plan spirituel, il vous pousse à contribuer. Il vous pousse à vous sentir utile, à apporter votre petite pierre à l'édifice plus global. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, il s'agit d'apporter quelque chose, une musique particulière. et ça, ça ouvre à la dernière énergie qui est plus connue en numérologie, c'est ce qu'on appelle la mission de vie ou le chemin de vie. Et vous voyez ici, dans ce modèle, ce qu'on va surtout mettre en avant, c'est le chemin pour y aller. On ne va pas se focaliser sur la mission de vie. Pour moi, la mission de vie, c'est la partie, pour le coup, la plus sacrée. Ce serait comme, on pourrait dire, l'ADN et, voilà, un peu le, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est très subtil, mais votre charisme profond, c'est le cœur du cœur. Il n'y a que vous qui pouvez réellement aller à sa rencontre. S'il y a une chose qui ne peut pas s'enfermer dans une boîte, et dans une version, dans une définition préécrite, c'est bien cette partie-là. Personne ne peut être enfermé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est par contre, un chemin qui peut être, vous pouvez avoir des points de repère sur le chemin pour y aller. Vous pouvez mettre des choses en place pour vous sentir de plus en plus à votre place. Alors là, vous allez de plus en plus découvrir par vous-même, même, j'ai envie de dire, rencontrer, ce qu'on appelle la mission de vie. Mais elle est là depuis le premier instant. Pour y aller, il est question aussi d'être de plus en plus à l'aise avec l'ombre. On parle de lumière et d'ombre. Ça vous dit quelque chose ? Lumière et ombre. On ne va pas parler de bien et de mal, puisque bien et mal, c'est un peu une version qui serait un peu binaire. Lumière et ombre, c'est beaucoup plus nuancé. Et bien ici, c'est ce que mettent en évidence ces spirales. On ne peut pas, aujourd'hui, c'est une journée qui est ensoleillée. On ne peut pas avoir de lumière, de soleil, sans ombre. Ça n'existe pas. Et bien nous, c'est pareil. Les nombres qui sont sur cette spirale, ça symbolise vos plus grands talents. Mais, c'est aussi vos plus grands défis. Pourquoi ? Parce que plus vous allez aller à la rencontre de ces énergies-là et les manifester, et bien plus vous allez, vous êtes invité à les rencontrer dans l'ombre. Et ce n'est pas négatif du tout. Et donc, à chaque fois, ça va vous donner des points de vigilance aussi et de mieux en mieux percevoir qui vous êtes. Et l'idée, c'est de ne pas rester figé dans l'ombre, mais de mettre du mouvement. Il y a comme un va-et-vient qui se propose entre l'un et l'autre. Alors, on est dans la vie. Ça va ? Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce modèle, c'est qu'on intègre tous les niveaux. Quelques fois, on dit, il y a des personnes que je vois et qui me disent « je suis trop dans le mental ». Oui et non, mais enfin, je veux dire, on en a besoin. Donc ici, on va bien prendre en compte tous les éléments. Et quand vous avez un projet, il est question d'avoir une vision globale sur votre projet en prenant en compte tous ces aspects-là. C'est ça, à mon sens, qui va vous aider à être écologiques et à faire en sorte que vous puissiez aller au bout. Avez-vous calculé tous vos nombres ? Oui. Alors, si vous voulez, je vais maintenant entrer dans la définition. Ce n'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, je vais vous expliquer les facettes des nombres. Par quel nombre aimeriez-vous que je commence ? Donnez-moi un nombre. neuf. Qui a vu neuf ? Très bien. Alors, l'énergie neuf. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez neuf ? Nouveau. La poule ? Oui, super. Merci. L'œuf. Vous voyez, là, on rentre directement dans ce qu'on appelle la symbolique. Juste une toute petite parenthèse pour que vous sentiez bien de quoi il s'agit. La différence entre un signe et un symbole. Un signe, on est tous d'accord qu'il y a une seule définition. Par exemple, un panneau stop. Vous êtes tous d'accord que quand il y a un stop, on s'arrête ? Pas toujours. C'est une définition qui est, on va dire, qui est partagée par tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est comme ça. Ça, ce serait une lecture logique, déterministe aussi, des nombres. Là, on rentre dans un autre monde. Le symbole. Le symbole, si je vous dis, par exemple, je vous donne le mot neuf, le nombre neuf. Madame me dit neuf nouveau, Monsieur me dit la poule, l'œuf. là, on entre dans un monde. On rentre dans une énergie qui a de multiples facettes et on va jouer avec ces mots. Et là, les mots, quand ils touchent, ils deviennent magiques. Si je prends d'abord la notion de l'œuf, l'œuf, c'est la gestation. Neuf mois de gestation. Eh bien, ça, ça parle de l'énergie du neuf. Ceux qui ont l'énergie neuf, il y a besoin d'un temps de gestation. Et qu'on ne peut pas forcer. C'est-à-dire, pendant tout ce temps de préparation, c'est un peu flou. On ne sait pas trop. Et puis, à un moment donné, c'est prêt. Et ça s'exprime. Et donc, si on ne respecte pas ce temps-là, eh bien, il y a quelque chose, le neuf ne va pas pouvoir se déployer complètement. Et ça, par exemple, c'est une facette. Et là, ça emmène tout de suite sur des points de vigilance. Si vous travaillez avec d'autres personnes et que vous reconnaissez cette dynamique-là chez vous, à l'extérieur, on va se questionner. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il avance sur le projet ou pas ? Parce qu'on n'entend parler de rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est comment vous pouvez expliquer votre fonctionnement, respecter votre besoin pour qu'on puisse aussi bien travailler avec les autres. Je prends un autre mot. On pourrait passer toute l'après-midi, vous savez, sur un seul nombre et plus encore. un autre mot de nouveau. Le neuf, c'est aussi une énergie qui vise à aller chercher le nouveau. C'est une énergie qui est très sensible à ce qui se passe collectivement. C'est une inspiration à participer à l'évolution collective. Et donc, c'est très, très bon quand on a l'énergie neuve de se nourrir d'idées nouvelles, d'idées différentes. J'ai même envie de dire d'idées étranges. étranges, étrangers. Le neuf, c'est très intéressant pour lui de s'intéresser à des choses qui lui sont étrangères ou à des pays étrangers, des cultures différentes. Et quand, vous voyez, on joue ici, quand ça, c'est ouvert à l'intérieur de soi, quand il y a cette curiosité de cette différence, eh bien, ça offre à cette énergie neuve une très grande capacité à intégrer les autres dans leurs différences, à inclure. Donc, c'est une énergie qui peut être très douée pour générer, par exemple, un esprit d'équipe à travailler ensemble, mais aussi à faire émerger un projet innovant tout en prenant compte plein de facettes différentes. C'est quoi la réalité ? C'est quoi le contexte dans lequel je suis ? Etc. Est-ce que ça vous parle ? Vous voyez ? Super. Et après, si vous êtes dans des questions, par exemple, professionnelles, vous pouvez potentiellement être très douée pour aider des personnes à s'intégrer, par exemple. Voilà, donc, c'est juste, je te donne juste quelques idées, et peut-être juste une dernière, pour vous montrer aussi d'autres énergies qui ont, c'est un voyage différent à chaque fois. Ceux qui ont du neuf, il est souvent, je vais dire deux choses. Il y a un besoin d'être en projet. Encore ? Toujours. Et en même temps, le point de vigilance, c'est de ne pas aller au bout des projets et d'être déjà dans un autre projet. Donc, moi, je vous encourage à tester, je ne dis pas que c'est une vérité, mais à tester, d'aller au bout, d'accepter le vide et de sentir que dans ce vide, il y a vraiment le tout, le nouveau, qui va ensuite émerger. Ça, vraiment, je vous encourage vraiment, vraiment à laisser des espaces de vide pour tous ceux qui ont l'énergie neuf et vous êtes nombreux, je crois. Et l'autre idée qui est partie, oui, aussi, je donne aussi des, je prends un nombre ici, mais c'est pour vous montrer pour tous les nombres qu'on peut faire la même chose. Le neuf, par exemple, il est tellement doué pour se mettre à la place des autres qu'il va facilement répondre à leurs besoins avant même qu'ils aient demandé quoi que ce soit. avant même qu'ils aient ressenti eux-mêmes le besoin. Il s'est très doué pour anticiper. Et donc, il y a quelque chose dans le neuf qui est parfois trop ouvert, trop perméable à l'environnement. Il répond trop aux demandes de l'extérieur et donc, il doit apprendre aussi à revenir dans sa bulle, à revenir à l'intérieur de lui, à se préserver. D'accord ? Donc, aller vers l'extérieur, oui, c'est un grand moteur du neuf. Contribuer, être généreux, c'est parfait. C'est une très très grande qualité du neuf, à condition qu'ils sachent se préserver. Est-ce que ça vous donne quelques pistes pour ceux qui ont du neuf ? Ouais ? Super. Allons voir une autre énergie différente. Je vous propose le 4. Qui a du 4 ? Madame, qu'est-ce que vous vouliez comme nombre ? Le 7, je le dirai après. Le 4. Ce que vous allez voir, c'est un autre registre. Le 4, chaque nombre est relié à une couleur et à une forme géométrique. La forme géométrique du 4, c'est un carré. D'accord ? Carré, ça vous fait penser à quoi ? Rigidité. Structure. Parfait. Vous voyez, c'est ça, le langage symbolique. C'est-à-dire qu'on est dans un langage, en réalité, universel. Et donc, on va tout de suite comprendre, vous allez voir à quel point c'est logique. La lumière et l'ombre. Lumière, c'est un très, très grand talent pour concrétiser. Une très grande intelligence pour prendre en compte la réalité. Le 4, c'est, il y a un moteur intérieur pour faire en sorte que ce qu'il crée dure dans le temps, soit pérenne. soit utile. Et pour que ça dure dans le temps, c'est comme une maison. Il faut d'abord prendre le temps de faire les fondations. Donc, ce n'est pas une énergie qui est la plus rapide. Ben oui, puisque sa qualité, c'est de faire en sorte que ça dure. Donc, il lui faut du temps. Donc, ceux qui ont du 4, eh bien, je ne peux que vous encourager à respecter ce tempo-là et à sentir. Forcément, il y a toujours l'ombre, Madame a dit, rigidité, à des moments donnés, observer, quand vous passez en mode contrôle rigide, comment vous pouvez assouplir et en même temps, sentir comment vous pouvez créer régulièrement un nouveau cadre. Le 4 a un besoin de sécurité. Et donc, je vais vous prendre un exemple ensuite pour voir comment tout ça s'enchaîne dans une spirale. Mais déjà, vous voyez, il y a une première étape d'identifier chaque nombre et comprendre comment il se joue. et donc, ce 4, il y a besoin d'avoir un cadre sécure, stable et ensuite, il va pouvoir construire, concrétiser à l'intérieur. Et puis des fois, l'ombre, c'est quoi ? C'est l'excès. Trop de 4, rigide, contrôle, passé de cadre, passé de 4, manque de cadre ou instabilité. Ça va pour le 4 ? Le 7. C'est juste comme ça que je vais vous montrer d'autres différentes facettes. Le 7, c'est une autre énergie, évidemment. La symbolique du 7, c'est un carré surmonté d'un triangle à forme géométrique et la couleur, c'est violet. Alors, peut-être que certains ont d'autres références en lien avec les couleurs. Le violet, ça parle aussi du spirituel. L'énergie 7, c'est une très grande quête de comprendre, donner du sens. Et donc, là encore, par rapport à cette énergie-là, eh bien, on va pouvoir manifester cette énergie dans un domaine, on peut devenir expert d'un domaine, par exemple, mais c'est une énergie de chercheur, donc ça ne s'arrête pas. Au bout du bout, le 7, il a besoin de comprendre le sens, le sens qu'on veut donner à sa vie et au-delà de la vie en général. Il a un très grand talent pour transmettre, pour aller à l'essentiel, avoir un esprit de synthèse et dans l'ombre. Qu'est-ce que ça pourrait être ? À quoi ça vous fait penser ? Trop chercher à comprendre, on peut devenir compliqué. On peut se poser trop de questions, on peut trop se remettre en cause. on devient perfectionniste, on va s'attacher sur les détails, avoir l'impression qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas encore à la hauteur et donc il faut encore préparer et préparer. Qu'est-ce que c'est épuisant ? Et ça épuise la tête, surtout. Est-ce que ça parle à ceux qui ont du 7 ? Un petit peu. Et donc, quelles sont les pistes pour le 7 ? Des pistes, parmi tant d'autres. Le 7 a besoin régulièrement de faire silence, de revenir à l'essentiel. Ça peut être à travers, pour certains, la méditation, pour d'autres, l'écriture, pour d'autres, d'aller marcher dans la nature, peu importe la voie que vous empruntez. En tout cas, si le 7, c'est une énergie que vous avez dans vos noms et qui vous parle, eh bien, gardez à l'esprit que, j'ai envie de dire, ayez la foi qui a une capacité forte à l'intérieur de vous pour revenir à l'essentiel. Et donc, de prendre le temps de se questionner, de se poser cette question, c'est quoi l'essentiel dans mon projet, dans ma vie et comment, petit à petit, je peux aligner quelque part ce que j'ai à faire par rapport à cet essentiel-là. Ça va vous aider, en fait, à discerner ce qui est aussi aligné ou prioritaire par rapport à ce qui fait sens pour vous et ce qui est peut-être secondaire. Ça va vous éviter de mettre tout au même niveau et du coup, de faire en sorte que ça devienne trop compliqué pour vous. Il est très doué, le 7, parce qu'au cas où il approcherait de son degré de perfection qui s'est fixé, là il va se dire en fait, c'était pas si haut que ça, alors il va mettre la barre encore plus haute. Donc, le 7, retenez en tout cas vraiment une capacité à aller à l'essentiel et c'est une très très grande force à offrir au monde aussi. Voyons maintenant, je me permets, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un exemple pour vous montrer comment ça s'enchaîne dans la spirale. Puisque, donc, retenez, première étape pour vous, ça va être d'identifier, de prendre le temps d'aller observer chacun des nombres de votre spirale. On ne va pas pouvoir tous les développer dans cette conférence, si j'enverrai pour ceux qui le souhaitent, des mots-clés, des définitions de chaque nombre, si vous voulez les recevoir, vous pourrez indiquer votre nom sur une feuille, voilà, puis vous pourrez recevoir, j'envoie tous les mois une newsletter avec une petite vidéo, voilà, sur, par exemple, des ressources. Si vous ne voulez pas recevoir, vous désabonnez, tout simplement. Je vais passer dès maintenant pour que vous ayez le temps. Tiens, je te laisse prendre une, voilà, et puis je vais passer là, sans obligation, évidemment. Et puis, et puis, aussi pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, déjà en autonomie, j'ai créé un ouvrage aux éditions interéditions dans lequel les spirales sont développées avec chaque, pour chaque plan, tous les nombres, dans l'ombre, dans la lumière, à quel besoin, ça correspond, et des pistes pour commencer à avancer. Donc, il y a la librairie juste à côté où je serai juste après la conférence, donc n'hésitez pas, même juste pour le feuilleter. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire tout seul aussi, déjà en lisant et dans l'observation de vous. C'est là que vous allez aussi collecter énormément d'informations. Alors, faisons un exemple pour illustrer le propos. Alors, qui accepterait d'être volontaire ? Madame, merci. Quelle est votre nom ? Qu'est-ce que c'est ? Je peux. 6, 5, 2, 2, 4. Merci. Donc, les nombres de Madame. 6, 5, 2, 2, et 4. Parfait. Et en plus, on va pouvoir parler de nombres dont on n'a pas encore parlé, donc c'est merveilleux. Donc, ici, pour mettre aussi en mouvement cette spirale, le premier nom, j'ai dit tout à l'heure, ça correspond aussi à notre intelligence instinctive. Il s'agit donc d'abord de répondre à ces besoins-là. Madame, ça démarre avec le 6. Qu'est-ce que ça dit, le 6, en quelques mots ? Le 6, c'est un grand sens de l'engagement. C'est un sens aussi du beau, de l'harmonie. Est-ce que d'autres personnes ont du 6 ? J'imagine que oui. ça parle aussi d'un sens du service, un sens de la famille. Est-ce que ça vous parle, madame ? Vous l'enregistrez ? Donc, vous voyez, là je donne quelques éléments. Ça veut dire quoi ? Le talent que ça représente, ici, c'est comme si instinctivement, il y avait une capacité à se mettre au service des autres. Instinctivement, une capacité à apporter du beau dans son environnement. Ça peut passer par un sens des couleurs, de la décoration, mais ça peut être aussi une capacité à amener de l'harmonie, de la cohésion au sein des personnes, avec les personnes avec qui on évolue. C'est magnifique. Ceux qui ont du 6, je donne tout de suite une piste, c'est s'émerveiller. Est-ce que vous émerveillez ? Ça vous arrive ? Eh bien, quand on a le 6, ça c'est une très bonne nourriture. S'émerveiller devant la beauté d'un paysage. Et le 6, il a une capacité naturelle d'avoir le beau chez l'autre. Alors, c'est la lumière. Peut-être on parle un peu de l'ombre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans l'ombre ? Dans l'ombre, ça peut être justement focaliser son attention sur ce qui n'est pas harmonieux. Et donc, le 6 peut être, par exemple, je donne des généralités, évidemment, mais il peut être très autocritique. Avoir l'impression que ce n'est pas assez bien. ou c'est aussi l'attention, elle se porte tellement sur les gens qu'il aime qu'il va se mettre excessivement à leur service. Jusqu'à, si on tire, on tire, on tire le fil, ça peut être, à un moment donné, un ressenti de sacrifice. Et donc, si ça parle à des personnes qui ont le 6, je l'apprécie, en tout cas, à travers des sourires que oui, eh bien, c'est de se dire qu'à la fois, cette énergie, cette sensibilité peut vous emmener dans, mais elle recèle en même temps les clés pour se réaligner. Et le 6, c'est un grand sens de l'équilibre. Et donc, l'enjeu du 6, c'est comment, dans la situation dans laquelle vous êtes, là, on est vraiment sur le plan le plus concret de la vie, comment vous pouvez ramener de l'équilibre. Il n'y a peut-être pas à prendre tout en charge, par exemple, dans l'environnement. Comment, voilà, vous pouvez être davantage donnés, comment vous allez apprendre à dire non, etc., etc. C'est un enjeu. Autant vous avez une capacité à vous engager, mais c'est aussi savoir se désengager, par exemple. Donc, vous voyez, là, je vous donne quelques grands généralités. Ce qui va être important, ce qu'on cherche, en fait, en numérologie créative, c'est ce qui résonne. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas là pour vous définir, puisque je ne vous connais pas. Même si j'ai tout mon nombre, je ne vous connais pas. Mais ensemble, en fait, on va voir quelle facette de l'énergie résonne pour vous par rapport à votre situation et quelles sont les clés dans cette énergie-là qui peuvent vous aider à réajuster les choses pour que ce soit plus juste par rapport à ce que vous voulez. Et par exemple, ici, en période de changement, le 6, c'est d'abord, il est question d'abord de s'engager, de faire un choix de cœur, que ça vibre, qu'on aime, qu'on aime. Et dessous, quand je dis dessous, c'est si on imagine un iceberg, dans chaque énergie, en fait, chaque nombre, il y a toujours des facettes, on va dire plus de l'ordre des comportements. Ça, c'est ce qui est visible, c'est ce qui va nous aider à repérer. Je vous donne des exemples, là, par exemple. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se dire pourquoi on dit ça, en fait. Et donc, c'est descendre pour sentir c'est quoi cette... Qu'est-ce qu'elle raconte cette énergie ? Eh bien, dans un grand mot du 6, c'est l'amour. L'énergie 6 est là pour aimer. Et donc, la première personne à aimer, c'est soi. Et donc, tous ceux qui ont l'énergie 6, il y a une très grande invitation à développer l'estime de soi pour de plus en plus se respecter, apprendre à faire des choix de cœur tout en prenant soin de son environnement. Et donc, ici, quand dans la lumière, ce 6, il est équilibré. ça va ouvrir ouvrir, je fais dans le bon sens, la lumière de la deuxième énergie. Ici, c'est le 5 pour madame. Donc, si je donne des exemples du 5, le 5, là, ça parle de liberté, ça parle de plaisir. Il est question d'entrer dans la vie, il est question d'expérimenter des choses nouvelles, il est question d'évoluer. Et oui, si je vais là rapidement dans le cœur de cette énergie, le 5 est là pour ça. c'est un besoin fondamental d'évoluer et d'évoluer notamment en faisant de nouvelles expériences. Ça, c'est sa lumière. Et il va apprendre de chaque expérience. Si on joue toujours avec la lumière et l'ombre, parce que je pense que c'est, encore une fois, extrêmement apprenant sur soi. Trop de 5, ça pourrait être trop dans l'action et toujours du nouveau et se disperser. Une forme d'insatisfaction permanente. Et pas assez de 5, ça peut être la peur du changement et du coup, être plutôt dans une forme d'inertie et avoir du mal à explorer des choses nouvelles par peur de l'instabilité, par exemple, que ça pourrait provoquer. Une des grandes clés du 5, c'est le corps. Le corps et la nature. 5, oui, après, il y a plein de liens, 5 sens, éveiller ses sens, aller vous balader dans la nature, écouter les oiseaux, sentir les odeurs, regarder les saisons, cuisiner, tout ça, c'est une très bonne nourriture pour cette énergie-là. Et c'est symbolique. C'est-à-dire que le 5, il doit, enfin il doit, il est là pour être de plus en plus dans le mouvement de la vie. Et donc, il doit apprendre à vivre à son juste tempo. Pour apprendre à être à son juste tempo de multiples fois, il ne va pas être à son juste tempo. Soit il va se suradapter aux autres, on est sur le plan relationnel, je me calme sur le rythme des autres et à un moment donné ça ne me convient plus. Je prends un exemple, c'est juste une illustration, vous marchez, vous allez vous balader. Si vous marchez, si la personne avec vous marche trop vite et que vous vous caliez sur son rythme, vous allez être rapidement épuisé. Mais c'est très désagréable aussi de marcher lentement alors qu'on aimerait marcher plus vite. Donc s'adapter, c'est parfait, c'est une très grande qualité du 5 mais attention, pas suradapter, ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est parce que il y a de multiples fois on se suradapte et que ça va être inconfortable qu'on va sentir qu'en fait, non, il y a quelque chose qui nous demande à l'intérieur de soi de respecter ce juste tempo et c'est ça qui va nous permettre d'être aligné avec soi. Ça vous parle ? Donc, ici le mouvement, c'est plus vous êtes dans votre équilibre et vous apportez du beau autour de vous et vous prenez soin de vous. Plus vous pouvez vous sentir libre d'évoluer à votre propre lettre. Alors, on va ensuite vers le 2. Deux fois, il est question de collaborer avec les autres. Donc le 2, pour tous ceux qui ont du 2, c'est une grande intelligence du lien. Deux éléments, c'est l'énergie mine, féminin. C'est une énergie qui est dans la réceptivité. Donc c'est une très grande capacité à être dans l'écoute, dans le partage, dans l'accueil, dans l'accompagnement, dans le conseil. C'est vraiment beaucoup de douceur ici. Dans l'ombre, ça peut être se caler sur les besoins des autres et s'oublier, à nouveau. Donc là, vous voyez après, oh, tiens, le 6, on en a déjà un peu parlé. Ce n'était pas pour les mêmes raisons. On va le retrouver là. Et forcément, la lumière, ça résonne aussi. Ça se réponde. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui ont du 2, retenez ces qualités-là, observez-les. Ce que j'observe beaucoup, c'est que des fois, les personnes me disent « Oui, mais bon, ça, c'est vrai pour tout le monde. » Par exemple, l'écoute, on a l'impression que tout le monde sait le faire, donc on ne voit pas en quoi ça a de la valeur. Eh bien, sachez que nos plus grands talents, c'est ce qui est le plus naturel à l'intérieur de soi. C'est parce que c'est nous, en réalité. Et offrir ce qui est le plus naturel à l'intérieur de soi, ça a énormément de valeur. Parce que c'est aussi le fruit de tout votre cheminement. Et donc, être en cohérence avec soi et aller à la rencontre de cette part la plus profonde, eh bien, c'est aussi une contribution en soi. Si vous incarnez cette écoute tout en sachant que vous écoutez vous-même, vous montrez aussi aux autres qu'ils sont invités aussi à apprendre à s'écouter, apprendre à développer la confiance. Il s'agit de l'incarner ici. Et des fois, ça part d'une bonne intention, on veut bien faire et on veut beaucoup apporter aux autres, mais on ne leur rend pas toujours service. Et donc, le deux, il doit savoir autant être aidé, se faire aider, être accompagné, demander de l'aide qu'il sait lui-même très facilement aider les autres. Ça, c'est aussi des observations à avoir quand on a l'énergie d'eux. Et donc ici, plus d'abord il est question de collaborer, on va dire, je fais simple, sur le plan mental, d'échanger les idées, ici. Et ensuite, le plan spirituel, il est question d'apporter dans le collectif cette énergie d'amener de la paix, d'amener de la sérénité, d'inventer des nouvelles façons de relationner ensemble. Ça, ça serait un exemple de collaboration possible. Alors, la mission apparaît pleinement. Et là, c'est du cadre. Eh bien, il est question d'apporter de la maturité. Il est question d'apporter ce sens du concret, dans le monde et de l'être, de se sentir ancré. Et c'est très beau, vraiment très très beau, ici. Donc, je vous l'ai fait, vous voyez, dans la lumière. Je vous montre juste dans l'ombre et puis je vais vous amener d'autres éléments supplémentaires. Dans l'ombre, c'est toujours important de repérer la dynamique. si je mets juste quelques mots. Par exemple, l'ombre du 6, ça pourrait être... Qu'est-ce que je choisis ? Je suis excessivement au service des autres. Alors, je ne me sens pas libre, dit le 5, et je me suradapte. Du coup, je manque de confiance en moi, je ne partage pas mes idées et j'ai l'impression que la paix est inaccessible. Alors, je me sens insécure. Par exemple. Ça, c'est l'ombre, ici, des nombres. Et donc, ça vous parle, madame ? Ouais. Et donc, c'est des processus qu'on va vivre de multiples fois dans sa vie. Et donc, il me semble que c'est très aidant aussi de pouvoir repérer, d'avoir des points de repère quand on est un petit peu plus décalé de soi. Et bien sûr, on a le mersant lumineux, celui qui nous appelle de plus en plus. Ici, quand je prends soin de moi et j'apporte de l'équilibre, eh bien, je suis de plus en plus libre d'évoluer à mon rythme. Alors, je partage en confiance, j'apporte cette sérénité et je construis étape après étape ma vie, mes projets qui vont être aussi utiles pour les autres. Et en numérologie créative, vous voyez, on va beaucoup plus sur une dimension poétique. Je ne sais pas si vous le sentez dans la symbolique ici. On va jouer, en fait, avec les mots. Et donc, on écrit aussi des phrases comme des mantras personnalisés qui, c'est comme si on jouait une musique. Et en fait, plus vous allez sentir cette musique et plus elle va vous inspirer au quotidien et plus vous allez pouvoir créer des choses nouvelles là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de métamorphoser votre vie. Très souvent, vous savez, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui se questionnaient professionnellement et puis au bout d'un certain temps, eh bien, ils vivent autrement leur métier ou ils changent de cadre. Ce n'est pas leur métier le problème. Alors des fois, oui, bien sûr, mais des fois, ils ont un tout autre regard et ils l'incarnent complètement différemment. Et du coup, c'est comme s'ils donnaient vie d'une autre façon. Et ça marche aussi, bien sûr, dans la vie personnelle. Eh bien, c'est comme entendre cette musique. Alors là, si je vous en propose une comme ça en improvisation, j'émarre toujours parce que je me centre en mon cœur dans cette intention d'être reliée à soi. Et donc, je pourrais dire ici, je me centre en mon cœur, je reconnais, je m'estime et j'aime mon environnement. Alors, je ressens la liberté d'être et d'évoluer à chaque instant, chaque heure. Avec confiance, je partage mes idées. Ainsi, je m'accomplis en contribuant à la sérénité dans le monde. Je suis la maturité. C'est, vous voyez, c'est comme il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie, d'une musique. Et cette musique, eh bien, on peut la faire et la refaire de multiples fois avec des mots différents. C'est-à-dire que quand on parle d'un thème, quand on fait un thème, on ne va pas regarder que la date de naissance. On n'est pas qu'une naissance profonde. On a aussi une personnalité qui nous est très, très, très utile. Ce qui nous permet de concrétiser notre vie. Eh bien, ça aussi, on va aller l'explorer cette fois-ci avec les noms et prénoms. Ce sont d'autres informations complémentaires qui vont nous donner des clés pour vivre mieux notre grand domaine de vie. Le travail, la relation à l'autre, voilà, la relation même au corps, aux enfants, à la créativité, etc. Et donc, c'est d'autres éléments qu'on va aller explorer et qui vont nous donner des informations complémentaires. Et ça, quand on parle de la spirale, c'est quoi cet élan de vie profond qu'il s'agit de plus en plus de manifester. Et à mon sens, en tout cas, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est qu'il y a un appel, ça parle de la vie en fait, il y a un appel à le manifester de plus en plus. Plus on le manifeste, plus on contribue. Plus on contribue, plus notre vie prend sens et plus on a un sentiment d'épanouissement. Mais plus on avance, plus il est question d'être conscient de l'ombre. L'ombre n'est pas négative parce que quand ça se manifeste, ça nous donne une information. Il y a quelque chose à réajuster. Donc elle est vraiment bienvenue. Heureusement qu'elle est là. Et en même temps, on a une réalité. Et donc on va aller voir aussi comment on peut concrétiser étape après étape nos différents secteurs de vie. Et enfin, vous savez que nous traversons des cycles. Des cycles à l'échelle de l'année, des cycles à l'échelle de la vie. Et donc chaque... Tout ce qui relève des cycles, c'est calculé avec la date de naissance. Ça, c'est intéressant, symboliquement. Pourquoi ? Parce que ces cycles que l'on traverse... Alors toute la partie des cycles, je l'ai aussi développée dans le livre pour que vous calculiez, vous sachiez dans quelle année vous êtes, les invitations qui sont là. C'est comme un mouvement qui permet petit à petit de découvrir de plus en plus ce qu'on est et d'évoluer. C'est un vrai chemin, j'ai envie de dire, d'individuation tout au long de notre vie. Et à chaque année, en fait, vous allez être sensible à certaines énergies. Donc il y a peut-être des choses que je vous ai partagées là sur les quelques noms que j'ai évoqués qui vous ont parlé et peut-être que vous n'avez pas les nombres. C'est normal. Vous pouvez être dans une année qui est sous cette énergie-là. Donc on traverse toutes les énergies en réalité. On traverse des cycles de neuf ans. Et puis ça peut être dans d'autres parties du thème. Donc, les cycles, là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de faire un pas de côté. Qu'est-ce que je veux dire par là quand on est dans une situation, quand on traverse des questionnements, eh bien de savoir dans quelle énergie on traverse, ça va nous permettre de distinguer ce qui relève d'un questionnement profond et ce qui relève de questionnements, on va dire, j'ai envie de dire, conjoncturels. Ok, des fois, c'est l'énergie qu'on traverse et qui amène un certain nombre de questionnements. Ces questionnements, ce n'est pas toujours, ce ne peuvent amener de l'inconfort et en même temps un élan pour changer des choses, c'est parfait. Et puis, à un moment donné, on va sentir que, voilà, on a été exploré, je vais vous donner un exemple concret juste après. On a exploré des choses et puis on va revenir dans quelque chose qui nous ressemble le plus. Je vous donne un exemple. Le nombre 1, on n'a pas parlé du 1. Le 1, et je vous le mets sur le registre des cycles, en année personnelle 1. C'est une année qui vient nous questionner sur qui on est, c'est qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui, comment on a envie de s'incarner, ça pousse à s'affirmer d'une nouvelle façon. Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas du tout cette énergie 1. Ce n'est pas trop un sujet pour elles. et pour autant, quand elles vont être dans cette année, elles peuvent traverser des grands questionnements sur ces sujets-là. Et donc, je pense à des personnes, par exemple, qui ont plutôt des... On parlait du 9 tout à l'heure. Le 9, on l'a dit, c'est une énergie qui est très sensible au collectif, qui peut passer beaucoup de bienveillance, etc. Souvent, c'est une énergie qui doit apprendre à s'affirmer. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne se résume pas à un nombre, on en a multiple. Oh, au secours ! On est sauvés. Je reprends le fil. Je disais, donc la bonne nouvelle, on ne se résume pas à un nombre. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, voilà, on peut, par exemple, quelqu'un pour qui le 9, ça résonne beaucoup, la personne peut aussi avoir du 1 quelque part. D'accord ? Bref. On peut se surprendre à des moments, à avoir des besoins qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Par exemple, faire des choses seule. C'est quoi ce truc ? Là, d'un seul coup, la personne, elle va se sentir égoïste parce qu'elle a besoin de décider par elle-même, de s'affirmer, etc. Eh bien, ça, ça peut être assez révélateur, par exemple, d'une année et une. Et c'est de se dire, waouh, super, bienvenue. c'est comme si, pendant cette année-là, il y a une capacité à muscler, à muscler sa capacité à s'affirmer, qui va nous servir. D'accord ? On a tous besoin d'apprendre à s'affirmer, on a tous besoin de savoir ce qu'on veut et de savoir le dire. Et donc, c'est comme si on muscle cette capacité et puis ensuite, ça va nous, quelque part, ça s'intègre dans qui on est plus profondément. Mais ce n'est pas ce qui va nous définir fondamentalement. Et donc, vous voyez, c'est un peu comme si je prends des couleurs, eh bien, chaque nombre est associé à une couleur, je l'ai dit, sur le plan de l'essence profonde. Peut-être que ce n'est pas cette énergie d'affirmation qui définira la personne. Mais par contre, en le développant, elle va être de plus en plus à l'aise pour être qui elle est, profondément. Est-ce que vous avez des questions, déjà ? Oui, madame, je ne sais pas si je vais vous entendre. Allez-y. Oui, merci. Quand on a plusieurs fois le même chiffre dans l'aspirable, c'est ça ? C'est à la fois un talent qui se répète, donc c'est comme si vous aviez, là, madame, on a deux, ça serait possible d'en avoir trois. Il y a une version, on peut avoir cinq fois le même nombre, c'est avec du neuf. une spirale que de neuf, c'est possible. Je ne sais pas si vous connaissez Amma, vous voyez, cette femme indienne qui embrasse, voilà, qui, oui, c'est ça, on peut dire, qui incarne l'amour en quelque sorte. Elle n'a une spirale que de neuf, juste pour vous montrer un exemple. Donc, quand on a plusieurs fois le même nombre, c'est un talent qui va être d'autant plus grand dans la lumière. mais ça va être aussi un sujet, une énergie qui va être sensible à différents niveaux. Donc, dans l'ombre, ça veut dire que vous allez vivre, enfin, forcément traverser l'ombre plus souvent avec cette énergie-là. Mais c'est un grand talent, c'est vraiment un grand talent. Donc, le sept, c'est ça ? Eh bien, le sept, ça me dit quelque chose, je connais un petit peu. J'en ai trois, moi, dans ma spirale de sept. Mais vous voyez, je m'en sors quand même. Donc, le sept, c'est une aspiration à plusieurs niveaux, par exemple, à donner du sens, à comprendre. Et donc, quand il est détendu, il y a quelque chose qui peut être extrêmement fluide et simple. Et puis, quand il commence à se poser des questions, c'est comme si les questions, d'un seul coup, c'est à plusieurs niveaux en même temps. Si je me pose des questions sur mon quotidien, mais aussi sur le plan relationnel, mais aussi sur mes problèmes, et puis en fait, qu'est-ce que j'apporte vraiment aux autres ? Voilà. Tout est parfait. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais nombre. Ils ont tous leur sensibilité. On a besoin de tout. C'est comme si vous imaginez un grand orchestre. Eh bien, dans l'orchestre, chacun doit jouer sa propre musique. Eh bien, c'est ça l'idée ici. Vous avez les nombres, c'est comme des notes de musique. Il est question que vous apprenez à les reconnaître et de plus en plus apprendre à les jouer avec votre propre instrument à vous. Et en fonction du contexte dans lequel vous êtes, eh bien, vous n'allez pas le jouer exactement de la même façon, mais on va reconnaître la note de musique. Et on en a besoin. Donc, ne cherchez pas à vous comparer aux autres, soyez vous-même. Et apprenez à reconnaître l'autre dans sa différence. C'est ça qui est superbe. C'est-à-dire, ce n'est pas essayer non plus de l'analyser. Ou, par exemple, si la numérologie vous intéresse, bien sûr que, assez naturellement, on va calculer les nombres des personnes qui vivent autour de nous. C'est assez humain. Et en même temps, l'idée, c'est plutôt d'aller échanger avec eux et de voir comment ça, ça leur parle, comment le fait de tient-elle besoin, comment ça se traduit dans la relation, dans le travail, quand on travaille ensemble, et comment on peut faire en sorte que les besoins respectifs soient respectés tout en faisant du commun. Et donc ça, j'ai eu plein de témoignages de personnes, justement, avec le livre qui ont fait cet exercice et qui m'ont partagé le fait que c'était des échanges extrêmement étonnants et profonds et qu'ils s'étaient dit des choses qu'ils ne s'étaient jamais dites jusque-là. On touche l'intime ici. C'est dans les profondeurs. Donc c'est important aussi d'avoir de l'éthique et de ne pas chercher non plus à être intrusif ou à chercher, encore une fois, à analyser l'autre en mettant dans des cases, mais vraiment de rester curieux et de voir comment ça amène des éclairages pour être bien avec soi-même, bien avec l'autre et puis d'apprendre ensemble à bien fonctionner. Et ça, je pense que c'est valable à tous les niveaux. Et soyez curieux avec vous. C'est-à-dire que ces énergies-là, vous les vivez de toute façon depuis tout le temps. et vous pouvez les avoir investis d'une certaine façon pendant un certain temps. Eh bien, vous pouvez vous réinventer en permanence. Et donc, sans me mettre au centre, mais je suis là, en l'occurrence, j'ai été prof. J'ai été enseignante pendant dix ans. Je vous ai dit, j'ai lu sept. Transmettre, ça faisait sens. Je ne connaissais pas mes nombres à l'époque. Je transmets aujourd'hui. J'ai animé des formations dans différents contextes et bien sûr, il y a quelque chose qui fait profondément sens pour moi. C'est une autre version. Et demain, je ne sais pas. Peut-être que je serai là encore, peut-être que je développerai encore d'autres choses et en même temps. C'est ça qui est magique dans la vie. On ne sait pas ce qui se présentera. Et donc, gardez ça aussi à l'esprit. Vous avez énormément de capacités à créer du nouveau. Plus il y a de personnes qui osent créer du nouveau, plus ça encourage chacun à y aller aussi. Tout en respectant votre réalité. Y aller avec écologie. Il ne s'agit pas de faire la révolution et tout, faire table rase de tout ce qui existe. Comment on peut entrer dans un chemin d'évolution en intégrant ce qui est là ? Inclure, ouvrir. Ouvrir, inclure. Je pense, je crois, c'est ma conviction, qu'il y a quelque chose qui invite à intégrer, comme aujourd'hui dans la société, il y a plein de points de vue différents. Oui, voilà, il y a plein de points de vue différents. Et alors, comment on peut faire au-delà de ça ? Dans votre vie, c'est pareil. Comment vous pouvez respecter vos besoins concrets ? Comment vous pouvez respecter vos besoins relationnels ? mentaux, y compris sur vos projets ? Comment vous pouvez aussi respecter ce besoin de sens et de contribution au collectif ? Et comment fondamentalement vous pouvez respecter qui vous êtes ? Eh bien ça, je crois que ça se réinvente au fur et à mesure et les nombres peuvent vraiment vous donner des clés pour identifier, mettre en mots. Tant que ce n'est pas mis en mots, on le ressent, mais c'est difficile de trouver des clés. Là, je vous présente la numérologie créative. Évidemment, ce n'est pas la seule approche qui vous permet ça. Il y a de multiples approches. Et donc, aller vers celle qui vous parle le plus, évidemment. Mais nommer, tant qu'on ne nomme pas, ça n'existe pas vraiment. Et donc ça, c'est le fait d'apprendre à nommer, comme à dire les choses, vous voyez, eh bien ça existe. Alors là, vous allez avoir plus de prise, dans le bon sens du terme, pour avancer et modeler la vie au fur et à mesure et puis d'apprendre aussi à vous laisser traverser parce qu'il y a tellement de choses dans la vie qui se présentent aussi et d'apprendre qu'on ne maîtrise pas tout. Et je termine. Je n'ai pas trop la notion du temps. Ah oui, carrément, on ne m'a rien dit. Plus on avance dans la spirale, plus on avance dans notre vie, en fait, plus ça va s'activer et plus il est question de lâcher prise. Les trois premiers noms vont peut-être dans la volonté. Je décide, je mets un plan d'action, je me donne des objectifs. Parfait. Les deux derniers, c'est dans la non-volonté. Comment je suis de plus en plus dans l'accueil de ce qui émerge. Et là, c'est autre chose. C'est s'ouvrir à une autre dimension où il y a aussi une autre dimension très intuitive. Et c'est une autre posture par rapport à la vie. Et ça, je crois que ça se découvre aussi en cheminant. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a le livre qui est en vente juste à côté et je vous ferai plaisir de vous faire une dédicace si vous le souhaitez. J'accompagne en individuel à rosé ou à distance et il y a beaucoup de personnes que j'ai formées qui peuvent vous accompagner extrêmement bien. Et je forme à la pratique sur deux cycles. Le premier cycle, il y a un cycle en visio qui démarre en novembre, il reste une place et puis ensuite en présentiel en février. Le premier cycle, c'est vraiment faire l'expérience pour vous, apprendre toute la technique et de faire ce chemin et qui vous sera très utile pour votre environnement proche aussi. Et puis pour ceux qui ont envie d'intégrer cette pratique avec leur propre pratique d'accompagnement ou d'en faire aussi une activité professionnelle, le cycle 2, eh bien, on approfondit et puis on voit comment développer une posture d'accompagnement. Voilà. J'ai été un peu rapide sur la fin. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que, voilà, vous puiserez quelques éléments et puis je vous souhaite une très belle continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada